Le syndicat Azure est un établissement public qui est l'opérateur de collecte et de traitement des déchets pour les villes de Cormeil en Parisie, Lafrette-sur-Seine, Argenteuil et Beson. Le centre de valorisation énergétique reçoit les déchets d'une population de 550 000 habitants et donc les camions déversent leurs déchets dans une fosse. Deux grappins, donc deux grues, emportent ces déchets et les chargent dans deux fours et ces fours incinèrent les déchets à peu près 1000 degrés. De cette incinération, on résulte de la vapeur et on utilise cette vapeur pour faire d'une part de l'électricité et puis par ailleurs, on chauffe aussi grâce à cette vapeur l'équivalent de 12 000 logements et qui grâce au contrat signé aujourd'hui vont passer à bientôt 18 000 logements. Il y a deux ans, nous avons signé une convention, un accord politique entre Argenteuil, Beson et Azure afin de mettre en œuvre, de démarrer ce projet qui a nécessité 200 de travaux à l'usine pour pouvoir augmenter la capacité de production de chaleur. Et maintenant, nous arrivons à la fin de la délégation de services publics, l'appel d'offres et cette signature inaugure donc le démarrage des travaux pour la création de ce nouveau réseau de chaleur. Alors c'est des travaux qui consistent en l'installation de différents tuyaux, donc des travaux de terrassement et puis on va aller derrière en pied d'immeubles aller alimenter ces différents immeubles par de l'énergie. C'est bien sûr d'abord une économie d'énergie extrêmement importante, c'est 25 à 30% d'économies par rapport au chauffage au gaz. C'est aussi le fait que bon, on produit des déchets, ces déchets ne sont pas enfouis, ils sont brûlés et arriveront dans leur maison par le réseau de chaleur. Donc on est véritablement sur des choix qui sont en matière de développement durable, des choix économiques pour l'énergie.